Et salut à tous, c'est Azote Périgre Blog, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire part des secrets qu'il y a en ce moment. Donc je vais vous montrer déjà celui de l'église avec dedans M. Brokeven, là bon ça vous le connaissez. Donc là il est en noir et blanc. Donc des fois il y a des serveurs où il est en couleur, je sais pas pourquoi, ça dépend des serveurs. Donc on va aller voir justement à la station service, c'est juste en face. Donc on va y aller. En fait dans cet endroit il y a un double secret. Donc voilà il y a un double secret. Donc j'ai déjà tout préparé. Donc en fait si vous voulez il y a marqué là Veritas Vansit. Ça veut dire la vérité vaincra, la vérité a vaincu. En fait moi je dis, vous voyez il y a une chaise comme ça et tout. Moi j'ai plusieurs hypothèses pour cet endroit. Car il y a beaucoup de secrets sur cet endroit, on est d'accord. Bah en fait je pense que c'était des personnes de l'agency ou je ne sais pas, qui sont venues. Et il s'est passé quelque chose parce que je suis désolée. Si on part d'un endroit, on va pas partir en jetant les chaises par terre et tout. Non moi je dis, il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Et c'est pour ça que les chaises, il y a peut-être une bagarre ou je ne sais pas. Donc on va voir ça ensemble. Donc je pense aussi qu'on peut activer ces machins aussi. Je ne sais pas comment mais je pense qu'on peut activer ces... Voilà, donc on va aller maintenant à l'hôpital. Non pardon, à l'église. Car il y a, vous le savez tous, un morceau de la pyramide cachée dedans. Ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est pour vous montrer un peu tous les secrets quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas malgré... Ouh là, là je l'ai mis un peu en haut mon truc. Voilà, on va le descendre. Voilà, là ça va être bien je pense. Et là je bug. Allez hop, bon là je n'arrive pas à monter, super. En fait tout simplement, on va le faire descendre comme ça. Voilà, je vais me mettre contre ce truc là. Et est-ce que là si je le mets là-hôpital, machin... Je pense qu'on va mettre comme ça. Si je n'y arrive pas, bon ce n'est pas grave. Vous le savez de toute manière que ça existe. Ouais, je pense que ça sera beaucoup plus facile de faire comme ça, vous voyez. Ah ! Donc voilà, on va le mettre là comme ça. Bon, c'est galère, hein, ce truc. La seule chose que je reproche à pour Rock Even, c'est ça. La simplicitude pour pouvoir poser le machin. Pourquoi j'en ai fait ça ? Donc voilà. Bref, vous le savez tous quoi. On ne va pas s'embêter à monter là-haut. Dedans, vous placez un matelas sur le truc en haut. Vous voyez le truc en haut là. Noir, ben voilà, vous placez un matelas dessus. Et voilà. Donc voilà, voilà, vous le savez. Donc, je vais vous montrer dans une autre maison. Il y a un énorme secret. On va... Et je dois attendre 3 minutes 14. Donc, ce n'est pas grave, je vais vous en montrer d'autres. Donc, on va aller tout de suite à la maison. En fait, dans cet endroit, dans le lac. Car j'ai découvert comment s'appelle la femme de Monsieur Brokeven. Donc, si on regarde le film, en fait, on voit quelqu'un qui dit... On voit quelqu'un qui fait... Hi, Monsieur Brokeven. Et vous savez, ce lac, il s'appelle le lac Madison. Et je pense que Monsieur Brokeven a donné le... En fait, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Mais en fait, Monsieur Brokeven, je pense qu'il a donné le nom de sa femme au lac. Un peu en hommage. Et là-bas, il y a une flèche. Donc, en fait, on va y aller. Donc, je n'ai rien vu pour l'instant. Donc, en fait, si on regarde... Peut-être que je vais regarder sous l'eau. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il dit quelque chose. Donc, on va... Voilà. C'était juste pour vous le dire. Parce que quand on regarde le film, on voit marquer... On voit une femme qui dit... Hi, Monsieur Brokeven. Mais moi, je dis... Elle ne dit pas ça pour rien, en fait. Et dans Brokeven, il n'y a rien... Il n'y a rien, par exemple, dans le film, il ne nous montre pas quelque chose pour rien. Il ne nous montre deux arbres, pas pour rien. C'est parce qu'ils ont un rôle important sur le truc. Donc là, on va prendre un drone pour aller à l'église. Si je tombe là. Voilà. On va y aller tout de suite. En fait, sur Brokeven, chaque image a un rôle important, quoi. Il n'y a pas une image... Ah oui, c'est bon. Ah oui, ce n'est pas bon, quoi. Ouh là, je bug un peu. Je vois une voiture en train de se... Bon, je n'ai pas mis ma maison. Je suis à côté de la station de service. Voilà, c'est vers là-bas. Je crois... Voilà, enfin, ça m'a remis le truc. Donc voilà, c'est vers ici. Voilà, c'est là-bas. Donc je suis un peu pas bien quand je suis comme ça. Voilà, 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 voilà. Ouh, j'ai failli tomber. Donc c'est bon, on va placer le matelas. Maintenant, je vais encore garder et vous placer le matelas. Super. Voilà, super, parfait. Donc, est-ce qu'on va bien le voir comme ça ou pas ? Non, je vais devoir remettre le matelas. Bon, ce n'est pas grave. On va le placer là. Je galère tout le temps pour placer les matelas. C'est galère pour placer sur Brock Evan. Tout le monde le sait. Après, je vais vous montrer le secret. Donc, vous voyez, il y a un morceau en bas de la pyramide. Bon, bref, je bug, quoi. On ne va pas y passer trois ans. Bon, vous savez très bien que dans le toit de l'église, il y a un morceau de la pyramide. Donc, je vais quand même vous montrer si j'y arrive. Non, je ne prends même pas. Bon, ce n'est pas grave. Vous le savez, de toute manière, vous pouvez aller tester. Bon, moi, je ne vous le montre pas forcément parce que je n'ai pas vraiment trop le temps de vous faire ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, je peux poser ma maison. Donc, on va mettre la maison, celle-là, pour découvrir quelque chose d'hallucinant. En fait, vous allez dans la piscine et vous posez tout simplement un matelas. Super. La chose la plus facile au monde. Bon, je vais y arriver, hein, le lendemain matin. Demain matin. Demain, j'y arriverai, je pense. Ça m'agace. Voilà. Non. Bon. En fait, quand vous posez un matelas, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça le fait ici. Non. Oui, ici, ça le fait aussi. Mais il faut que j'arrive mieux à le placer. En fait, si vous voulez, il y a un truc. Oh non, j'ai coincé ma tête dans le truc. Bon, ce n'est pas grave. On va se re-téléporter, hein. Donc, je vais en laisser ma chambre. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Voilà. Là, je vais me coincer la tête dans le machin encore. Voilà. C'est bon. Je me suis déconcée ma tête. Non, je me suis coincée ma main cette fois. Bon, je me suis totalement coincée dans le truc. Donc, je vais vous le montrer. Ne vous inquiétez pas. Bon, au pire, on va faire quelque chose de beaucoup plus facile. En fait, on ne va pas être dans l'eau. Donc, j'improvise un peu là parce que normalement, ça marche. On va cliquer dans les escaliers. J'en profite pour vous dire que là, il y a un petit passage pour rejouer à cache-cache. Oui, je ne sais pas. Non, je vais déplacer le matelas. Hop, voilà. C'est toujours galère à placer le matelas. Alors, attendez. Hop. Donc, voilà. Je vais bien le placer dans le truc. Donc, voilà. Il n'est pas mal placé là. Non, il est très mal placé. Bon, on va retourner dans la piscine. Je vais finir par réussir. Même si je galère un petit peu, ce n'est pas grave. Vous pouvez, voilà, je ne sais rien, avancer la vidéo. Jusqu'à ce que je réussisse. Donc, il faut bien réussir à placer correctement le matelas. Donc, je pense que là, il est bien placé celui-là. Voilà, j'ai enfin réussi. Donc, vous voyez, en fait, là, il y a un espace où je pense que dans les prochaines mises à jour, il va placer quelque chose. Donc, en fait, et là, en fait, on peut tomber dans un endroit. En fait, si vous voulez, cet endroit, c'est le sous-sol. C'est où il y a la pièce secrète du truc, quoi. Donc, on va glitcher ensemble. Le temps que j'arrive à glitcher le truc. Donc, vous voyez, là, c'est la pièce. Je ne sais pas si je peux passer sur le côté. Je vais essayer. En fait, on va faire ça. Non. On va faire ça. On va attendre, attendre, attendre. Et là-bas, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose, je crois. Donc, on va regarder comme ça. Si j'arrive. Il y a une autre pièce. Donc, on va mieux placer le matelas parce que là, on ne voit rien. Donc, vous pouvez aller, je ne sais pas, vous-même. Juste le truc qui est un peu souvent, c'est poser le matelas. Le matelas, toujours, notre ami, le matelas qui est toujours aussi facile à placer. On va enlever ce machin. Ça sera beaucoup plus facile. Bref, voilà, en fait, quand on glitch, on voit qu'il y a... Bon, c'est là, carrément. On voit qu'il y a quelque chose caché. On voit qu'il y a un bloc blanc. Là, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, là aussi, on va... Je vais essayer de remonter en haut. Voilà, je suis remontée en haut. Hop, on va prendre notre ami, notre ami, l'échelle parce que là, il va bien nous servir quand même. Et là, je bogue. Donc, voilà. Hop, vous voyez. Ici, il y a un espace aussi. Vous pouvez le voir. En fait, il y a un peu de partout, un espace. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'en sais rien. Donc, on va essayer d'aller... De retourner en haut. Enfin, on va retourner en haut. On ne va pas essayer. Donc, là, c'est où j'ai glitché au début. Là, c'est où j'ai glitché au début. Donc, voilà. Donc, moi, je dis pour les prochaines mises à jour, je suis certaine qu'il va mettre quelque chose ici. Parce que quand même, ça se voit, ça fait un grand espace pour pouvoir cacher quelque chose quand même. Donc, je suis certaine qu'il va mettre quelque chose d'air ici. Donc, vous pouvez aller tester par vous-même. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît. Je ne sais pas. Donc, quand on est dans l'espace en haut, je vous déconseille de aller glitché. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il y a plein d'espace, etc. Ici, je suis sûre qu'il va cacher quelque chose. Vous voyez cet espace. Il ne s'est pas dit, le wall pack. Allez, hop. C'est la fête à la saucisse. Je vais mettre quelque chose ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour résoudre les énigmes de Brock Even. Bye !